Sous-titrage Société Radio-Canada Steph à travail, à la maison. J'avais une journée à brûler. Je suis venu voir pas trop loin de la maison, en Itaouais, dans la municipalité de Mayo. Ça s'appelle la réserve fournique de la forêt La Blanche. Ma première fois ici. Ça a l'air super beau. Je suis allé à l'accueil. Il faut payer un droit d'entrée. Le monsieur était vraiment gentil. Il m'a vraiment conseillé une belle petite randonnée. Donc je vais faire le grand tour de la forêt La Blanche. Puis je suis supposé d'avoir des beaux points de vue. Des lacs. Même une chute. Donc suivez-moi. On va aller explorer ça ensemble. Belle journée. Il fait super beau. Il fait super beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a un petit escarpement de roche. Ils ont mis des escaliers. C'est correct. Moi, personnellement, j'aime mieux quand c'est naturel, mais c'est correct. C'est accessible à tout le monde. Ça prend des places comme ça. Jusqu'à maintenant, je ne suis vraiment pas déçu. J'ai un gros lac en bas. J'arrive au lac. On a des vieux arbres dans le sentier. Le monsieur m'expliquait des vieilles pruches. Ils datent d'au-dessus de 200 ans. C'est vraiment des gros arbres. Donc, il y a de la mousse jusqu'en haut. Probablement parce que c'est vieux. C'est rare, j'ai vu des arbres avec de la mousse jusqu'en haut. Si vous pouvez m'expliquer en commentaire, ceux qui connaissent ça. C'est vraiment spécial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... un autre beau point de vue sur le lac la blanche quand même un gros lac très grand lac je savais pas qu'il y avait ça dans la région aussi on voit le sentier où est-ce que je viens donc on va continuer de l'autre côté tenir la bouque il doit être rendu à peu près à peu près à moitié chemin de la bouque on 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 Un bon pad thai pour dîner, dans le bois, c'est vraiment très pratique ce manger là. On est déshydraté, on a juste à rajouter de l'eau, on fait bouillir de l'eau, on rajoute 250 à 300 ml d'eau là-dedans, puis ça nous fait quand même un bon dîner consistant là, on va donner de l'énergie pour continuer. Musique 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 Donc, le dîner est fini, je suis reparti, après mon petit lunch, je me dis bien, un bon petit pad thai, ça m'a redonné de l'énergie. Donc là, on continue dans le sentier 5, je suis supposé arriver à des chutes à un moment donné, super beau sentier, avec le soleil, la petite montagne. Toujours sur le sentier 5, on est à 1.3 km de l'accueil, il ne reste plus grande distance à faire pour revenir au point d'accueil. Vraiment une belle randonnée, je vous le conseille. Ça se fait super bien, ça se fait en famille, même avec des enfants, ça peut se faire super bien. Puis il y a plusieurs options du sentier, le sentier que j'ai fait aujourd'hui, c'était le plus long. Donc c'est la grande boucle, mais il y a plusieurs options que vous pouvez faire. Donc allez voir sur le site internet, je vais le mettre en lien dans la description de la vidéo. Lac au Héron. On a une petite passerelle, on va longer le bord du lac. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est vraiment beau. Encore des quais sur le dernier lac, avant d'arriver à l'accueil. Regardez bien ça, des nœuds dans des arbres, j'en ai vu. Mais des gros comme ça. Ça, je n'en ai pas vu souvent. Vraiment gros. On termine le sentier sur le sentier 3, numéro 3, qui va nous appeler jusqu'à l'accueil. Il me reste peut-être 300-400 mètres à faire. Ça a été une super belle journée. On a profité. C'est une autre place que j'ai découvert. Et en même temps, je vous le fais découvrir. On finit ça en beauté avec une belle petite montée. Juste pour remettre le cardio sur le piton, une petite affaire. Ce n'est pas grand-chose de dur, mais c'est juste le fun. Il faut renforcer un peu. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis à peu près à 100 pieds de l'accueil. Le camion est là. N'oubliez pas, si vous aimez notre contenu, si vous voulez en voir plus, nous autres, on s'est donné un défi de vous amener à des nouvelles places à toutes les semaines. Puis, on est passionné de ça. Tourner des images, vous montrer des beaux endroits. N'hésitez pas à vous abonner. Ça ne coûte rien. C'est gratuit. Et nous autres, ça nous fait tellement plaisir. On est rendu aujourd'hui à l'heure où on se parle. 150, 3 abonnés. On aimerait ça atteindre le 200. Si possible, d'ici Noël, on a eu 28 abonnés dans le dernier mois. Je pense qu'on serait capable de taper 200. Donc, let's go. N'hésitez pas. Encouragez-nous. Sur ce, on vous dit la semaine prochaine pour un autre place qu'on ne sait pas encore, qu'on va décider cette semaine et qu'on va vous amener. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada